Cette semaine, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre en papier, écrite à la main, etc. Ça fait longtemps, je ne sais pas si vous, ça fait longtemps ou pas que vous avez reçu une lettre, si vous avez déjà reçu une lettre même, parce que ce n'est pas forcément évident. On est à l'ère du digital, avec des WhatsApp, des e-mails, etc. Recevoir une lettre, ce n'est pas courant. Est-ce que vous aimez recevoir des lettres ? Ou si vous n'en avez jamais reçu, est-ce que vous aimeriez recevoir des lettres, peut-être ? Oui. Moi, je me souviens que quand j'étais enfant, j'allais à l'école tous les jours. Et puis, quand je rentrais à la maison, tous les jours, avant d'arriver à la maison, il y avait la boîte aux lettres. Et j'allais toujours regarder, guigner dans la boîte aux lettres, regarder ce qu'il y avait. Est-ce qu'il y avait une lettre pour moi ? Est-ce que quelqu'un avait pensé à moi ? Alors, ça n'arrivait pas tous les jours, loin de là, vous vous imaginez. Mais quand ça arrivait, et que je voyais cette lettre qui était pour moi, moi, je me disais, waouh ! Et il y a quelqu'un qui pense à moi. Je ne sais pas si ça vous fait le même effet, vous, quand quelqu'un vous écrit. Quelqu'un pense à moi. Quelqu'un a pris le temps de se poser, de prendre du temps, de réfléchir, et de me transmettre un message pour moi, pour moi personnellement. Et moi, c'était valorisant. Est-ce que vous aimez recevoir des lettres ? Est-ce que ça génère une émotion pour vous de recevoir des lettres ? Peut-être, vous connaissez tous Koh-Lanta. Chaque saison, si vous regardez bien, chaque saison, il y a un épisode. En général, ce n'est pas au début, c'est plutôt vers la troisième semaine, comme ça. Il y a toujours un épisode où il y a tous les candidats qui ont une épreuve à faire, et celui qui gagne, c'est le seul, le seul qui gagne, il a droit de regarder le courrier de ses proches. Vous voyez de quoi je parle, vous vous souvenez de ça. Et réfléchissez, rappelez-vous un petit peu ces épisodes, l'émotion que ça génère. Quand ils savent que s'ils gagnent cet épisode, cette épreuve, ils peuvent lire du courrier de leurs proches. Mais vous imaginez, vous voyez l'émotion que ça génère, et cette envie, cette motivation, cette énergie que ça a en eux. Alors celui qui gagne, voilà, il va lire, etc., il est content. Et une fois que l'épreuve est finie, tous les autres, il y en a un de gagnants, mais tous les autres qui n'ont pas gagné, ils sont dans quel état ? La déprime, les larmes, c'est vrai ou pas ? Incroyable, hein ? Et pourtant, ça ne fait que, si on peut dire ça comme ça, ça ne fait que trois semaines qu'ils n'ont pas vu leurs proches. Quelle émotion ! Quelle émotion ! Et si Jésus, il vous écrivait une lettre, à vous, aujourd'hui, quelle émotion est-ce que ça générerait ? Qu'est-ce que vous pensez qu'il vous dirait ? Quel terme il emploierait ? Quelque chose de bien ? Quelque chose d'être un peu moins bien ? On ne sait pas trop, hein ? On ne sait pas trop, hein ? On espère. Dans la Bible, et spécialement dans le Nouveau Testament, il y a énormément de lettres. Il y a plus de 70% du Nouveau Testament qui est constitué de lettres. Il y en a beaucoup, il y a toutes les épîtres, il y a 21 épîtres, Pierre, Paul, Jean, et il y en a d'autres qui ont écrit, qui ont participé à ça. C'est énorme ! Les lettres sont extrêmement présentes dans la Bible, et spécialement dans le Nouveau Testament. Et puis, il n'y a pas que les épîtres aussi. Il y a, je pense en particulier, à sept lettres, peut-être que vous voyez de quoi je parle, sept lettres qui se trouvent dans l'Apocalypse. Dernier livre du Nouveau Testament. Et relativement au début de l'Apocalypse, chapitre 2, chapitre 3. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder un petit peu dans cette direction et me pencher sur une lettre en particulier que j'aimerais voir avec vous. Une lettre que j'aimerais voir avec vous. Lettre à l'Odyssée, si vous connaissez. On va reprendre le texte ensemble, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il en est de cette lettre. De qui ? Pourquoi ? Pour qui ? Qu'est-ce qu'il va dire ? Etc. Alors, l'Apocalypse. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est l'Apocalypse, finalement ? Elle donne son indication au premier chapitre, au premier verset. Tout de suite, c'est le texte qui est indiqué ici. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Je m'arrête là. Je m'arrête déjà là. Et dans cette petite phrase, on a énormément d'informations. On sait que c'est Dieu qui va transmettre une révélation à Jésus-Christ. Cette révélation, elle est pour qui ? Elle est pour ses serviteurs, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, vous, moi. Donc on a déjà de qui ? Et le pourquoi ? Enfin, pour qui ? Et le pourquoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y aura dans l'Apocalypse ? Pour montrer ce qui doit arriver bientôt. Pour montrer l'avenir. Pour annoncer des choses. Alors ça, certainement, c'était très pertinent pour les gens d'il y a 2000 ans quand ça a été écrit. Est-ce que c'est pertinent encore pour nous aujourd'hui ? Est-ce qu'on est toujours curieux aujourd'hui de savoir ce qui va arriver bientôt ? Ben oui. Je pense. Tout le monde veut savoir ça. Ce texte, il est pour nous. Il est aussi pour nous. Je passe un peu plus loin. Toujours dans le même chapitre au verset 11. Qu'est-ce qu'il nous dit le texte ici ? Ce que tu vois, alors je mets le contexte, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle, et il parle à qui ? Il va parler à Jean. Jean, c'est celui qui a écrit l'Apocalypse, qui a reçu cette révélation et qui est chargé d'écrire pour nous, pour que nous aujourd'hui on ait un texte écrit. Et donc Jésus lui dit ce que tu vois, écris-le dans un livre. Et ce livre, envoie-le aux sept églises. Et là, il y a sept églises qui sont introduites, qui sont listées ici. Éphèse, Myrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et la Odyssée. Et on voit bien que si on reprend le premier verset qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour tout le monde, c'est pour nous aujourd'hui. Et ici, envoie-le aux sept églises. Et dans ce chapitre 1, je ne vais pas lire tout le texte ici, je ne vais pas l'afficher, mais dans la scène du chapitre 1, on voit les sept églises qui sont un peu en cercle, comme ça, et Jésus qui se trouve au milieu. Et rien que cette image, ça nous fait penser, Jésus, il est là et il est au milieu de qui ? Il est au milieu de son église. Et cette église représente son peuple, représente son église en entier. Donc finalement, quand Jean doit écrire dans un livre, un seul livre, et ce même livre, il doit aller aux sept églises, il doit aller pour l'entier de son peuple, l'entier des chrétiens, l'entier des croyants, pour vous et pour moi. Et un peu plus loin dans le texte, il y a une lettre qui est envoyée à chaque église. Donc cette lettre qui est envoyée à chaque église, ces sept lettres, elles sont pour tout le monde. Il y a différentes interprétations de qui sont ces sept églises. Interprétations qui ne sont pas contradictoires. Certains vont dire que c'était sept églises locales, il y a 2000 ans, qui étaient à cet endroit, c'était des chrétiens. Et oui, certainement. Il y en a certains qui vont dire que c'est des périodes dans le temps, depuis les 2000 ans d'histoire chrétienne. La première qu'on voit ici, Éphèse, correspond au premier siècle, puis après ça correspond à une période suivante et une suivante, jusqu'à l'Odyssée qui est juste avant que Jésus revienne. Et c'est vrai aussi. C'est juste pour vous expliquer qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, plusieurs interprétations qui ne sont pas du tout contradictoires. Et moi, ce que j'aimerais prendre ici comme interprétation, c'est que finalement, c'est cette église, le message à cette église, il est pour vous, il est pour moi, il est pour tous les chrétiens. Alors j'aimerais me focaliser sur la lettre à l'Odyssée et voir ce que ça peut nous dire aujourd'hui. Cette lettre à l'Odyssée, elle commence dans le chapitre 3. Voilà, chapitre 3, le verset 14, c'est une introduction et le verset 15, c'est là où il y a le contenu de la lettre qui commence, le contenu proprement dit qui commence. Et qu'est-ce que Jésus, il dit ici ? Je connais tes œuvres. Waouh, c'est déjà bien ça ! Il y a des œuvres ! C'est vrai ou c'est pas vrai ? Il y a des œuvres ! On peut se réjouir déjà, en tout cas on imagine que c'est quelque chose de positif. Mais le texte continue. Tu n'es ni froid ni bouillant. Bon, si seulement tu étais froid ou bouillant. C'est pas terrible, le sentiment est un peu mitigé. Ainsi, parce que tu es tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Waouh ! Et c'est fort comme terme ça ! C'est même pas le chaud au froid. Je vais te vomir de ma bouche. Vous aimeriez qu'il y ait quelqu'un qui vous écrive ça, à vous ? On va peut-être s'arrêter rapidement sur quelques termes. Chaud, froid, enfin en l'occurrence, froid bouillant, c'est des métaphores. Qu'est-ce que ça veut dire ? Froid, ça va plutôt être quelque chose qui est amorphe, qui n'a pas d'énergie, qui est paresseux. Il n'y a rien qui passe. Vraiment, il n'y a pas d'énergie. Et puis bouillant, c'est exactement l'inverse. C'est avoir le feu intérieur, c'est avoir cette énergie qui nous motive, qui nous fait déplacer des montagnes. Vous voyez peut-être, je pense à peu près 90% des films, on voit ce genre de choses. Il y a un héros qui doit aller sauver sa fille, sa fiancée, ou je ne sais pas. Regardez l'énergie qui décuple, l'énergie qui va transmettre. C'est quelque chose qui est à l'intérieur qui ne peut même pas, qui ne peut pas s'empêcher de sortir. Tellement ça va le motiver, il va déplacer des montagnes pour arriver à ce qu'il veut. C'est ça le bouillant. C'est ça le bouillant. Mais là, Jésus dit à l'Odyssée, tu es tiède. Ce qui est fort, c'est comme on l'a dit, je vais te vomir de ma bouche. Je ne sais pas comment vous comprenez ce texte, mais en tout cas, au premier abord, ça a l'air d'être un petit peu un jugement. C'est, tu n'es ni froid, ni bouillant, tu es tiède. Je vais te vomir de ma bouche. C'est un peu l'impression que ça donne. Et moi, je vous propose une autre clé de lecture. Je veux te vomir de ma bouche. Ça peut aussi se traduire je suis sur le point de te vomir. Et là, peut-être, quand on regarde comme ça, ça change pas mal de choses. Je ne sais pas pour vous si vous réfléchissez un petit peu à ça. Je suis sur le point de te vomir de ma bouche. Je pense que vous avez déjà tous été malades. Vous avez déjà tous vomi, je suppose. Qui n'a jamais vomi ? Alors, je m'excuse de vous faire rappeler ce moment-là parce que ce n'est pas très agréable. Mais essayez de vous en souvenir et de savoir comment vous avez géré la situation. Vous avez mangé un truc et puis ça ne passe pas. Vous l'avez là. Vous voyez de quoi je parle. Puis ça ne passe pas. Puis on se dit mais ce n'est pas possible. Est-ce que, juste dans cette situation, avant d'aller plus loin, dans cette situation, vous arrivez à vous dire vous-même « Ah ben, je vais aller vomir. Hop, je décide, tac, je vais vomir. » Ça ne passe pas comme ça. Bon, le temps passe, le temps passe, « Oh, ça ne va pas, ça ne va pas. » Puis après, c'est le moment où le corps, il va... Et vous arrivez à vous retenir. C'est dur. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut décider, gérer comme ça. C'est quelque chose que le corps, automatiquement, il va ressortir parce que le corps se protège. Et là, dans ce texte, moi, j'aime imaginer Jésus qui a ses sentiments, qui souffre, comme quand on a quelque chose qui est là, qui ne passe pas. Et Jésus, il est en train de dire à l'Odyssée « Mais tu n'es ni froid, ni bouillant. J'essaie de me retenir. Mais si ça ne change pas, je ne pourrais pas faire autrement. Ça va sortir. Ça va sortir. Je ne veux pas. Mais je ne maîtrise pas tout. Là, je ne peux plus. Change. Fais quelque chose. Si ça reste comme ça, ça va sortir. Ça sera inévitable. Ce sera inévitable. Vous voyez que si on le regarde comme ça, ce n'est pas tout à fait un jugement comme on pensait avant. J'aimerais avancer dans le texte. Le verset suivant, il nous dit « Parce que tu dis je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Mais en fait, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. » Là encore, c'est dur ces mots. Il y a déjà quelqu'un qui vous a dit ne serait-ce qu'un seul de ces termes. Ça fait mal. Et là, ce n'est pas un, deux, trois, quatre, etc. Regardez tout ça. La Odyssée, c'est tout ça. Ces termes, ils sont durs, ils sont très très durs. Et pourtant, ce qui est étonnant ici, c'est que si on regarde bien la phrase, Jésus, il ne fait pas un reproche. Il ne fait pas un reproche. Ce n'est pas un doigt accusateur. « Toi, tu es misérable, pauvre, aveugle, nu, malheureux. » Ce n'est pas un doigt accusateur ici. Jésus, il met simplement en évidence des choses. C'est un constat. Ce n'est pas une appréciation, c'est un constat. Qu'est-ce que dit Jésus ? Parce que la phrase, elle ne s'arrête pas au verset 17. Et Jésus, il dit la chose suivante. Il dit, « Mais toi, tu dis ça. Tu dis que tu es riche. Mais en fait, tu ne vois pas que tu es ça. Je ne t'accuse pas d'être ça. Mais c'est la réalité. » Et Jésus, il met en évidence la différence entre ce que l'on croit être et ce que l'on est réellement. « Je n'ai besoin de rien. » Ce qui est intéressant dans ce texte, « Je n'ai besoin de rien », ça peut aussi se traduire autrement. Donc, pratiquement toutes les traductions, c'est écrit « Je n'ai besoin de rien. » Maintenant, si je vous donne une autre clé de lecture, ce texte, il peut aussi vouloir dire, on peut le traduire, « Je n'ai besoin de personne. » « Je n'ai besoin de personne. » Donc, en fait, cette église de l'Odyssée, on l'a vue avant, elle a des œuvres. Elle a des œuvres. Mais en fait, l'Odyssée, c'est « Seigneur, je n'ai pas besoin de toi. » je fais mes trucs, j'ai l'habitude, je sais ce que je dois faire. Tous les jours, je le fais, je fais mes œuvres, mais je n'ai pas besoin de toi, Seigneur. Je me débrouille très bien tout seul. C'est ça, l'attitude de l'Odyssée. Et là, on fait le lien, on comprend mieux le tiède, ni froid, ni bouillant. L'Odyssée, elle fait des œuvres, mais elle n'a pas besoin de Dieu. Elle est déconnectée de la source de puissance. Elle est déconnectée de la source de chaleur, qui va transformer de l'intérieur et qui va rendre bouillant. En fait, c'est la même chose. Tiède ou ça, je n'ai pas besoin de toi. Seigneur, je me débrouille tout seul. Et là, Jésus, Jésus, il met ça en évidence. Tu te crois riche, mais tu ne te rends pas compte dans quelle situation tu es réellement. Et Jésus, pourquoi il dit ça ? Pourquoi il dit ça ? La phrase, comme j'ai dit avant, elle continue au verset 18. Parce que tu dis ça et qu'en fait, tu es ça. Et il y a une telle différence entre les deux, immense, c'est un abysse entre les deux. Parce qu'il y a cette telle différence. Je te conseille, s'il te plaît, reviens vers moi. Je te conseille d'acheter où ça ? Chez moi. Et Jésus dit, mais reviens, regarde-moi. Et moi, je peux te donner l'or éprouvé par le feu, les vêtements blancs, etc. Pour corriger la situation de malheureux, misères, pauvres, aveugues, pour chacun de ces points, Jésus, il peut donner la solution. Il peut donner la solution. Et c'est ça qui change. C'est ça qui change. Jésus, il dit simplement, rends-toi compte de la situation et tourne les yeux vers moi. Moi, je peux faire quelque chose. Je suis le seul à pouvoir faire quelque chose, dit Jésus. Pourquoi Jésus, il réagit comme ça ? Moi, je me suis posé la question, quand on voit l'état de cette église de l'Odyssée, malheureux, misérable, pauvre, agglomé, elle est tombée tellement basse. Pourquoi Jésus, il ne fait pas simplement rayer de la carte ? Hop ! Puis on va envoyer un Paul, un Pierre, un évangéliste quelconque et on va recréer une nouvelle communauté. Facile ! C'est beaucoup plus simple quand même. C'est vrai, non ? Et pourquoi Jésus, il ne fait pas ça ? Pourquoi Jésus, il prend la peine de trouver des solutions, d'essayer d'appeler, d'essayer de... pourquoi il fait cette démarche ? On le voit au verset suivant. Au verset suivant, verset 19, moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime, tous ceux que j'aime. C'est par amour. C'est par amour parce que Jésus, il aime cette église de l'Odyssée. Je n'ai pas envie de dire plus que tout le monde parce qu'il aime tout le monde. Mais d'un amour mais qu'on ne peut même pas imaginer. quelque chose d'incroyable. Est-ce que quand quelque chose ne va pas chez vous, quand quelque chose peut-être qui est dur à entendre ou dur à voir, vous préférez que personne ne vous dise rien quand les gens remarquent ou vous préférez que quelqu'un qui vous aime, c'est important, vous dise les choses ? Difficile à dire, hein ? Alors moi, je vous donne juste un exemple et je pense qu'on l'a tous vécu. Vous êtes au travail, vous êtes aux études, je ne sais pas quoi, vous passez votre journée normalement. À midi, vous allez manger au restaurant, cantine, n'importe où, un sandwich, je ne sais quoi. Et l'après-midi, vous êtes en discussion avec des gens, avec des copains, avec des collègues, des réunions de travail, vous souriez, tout se va bien, etc. Et vous rentrez à la maison, vous vous mettez à l'aise et vous allez regarder devant un miroir, vous faites votre plus gros sourire et qu'est-ce que vous avez entre les dents ? La feuille de salade, le bout d'épinard, ça vous est arrivé, je pense. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Pourquoi il n'y a personne qui ne m'a rien dit ? Mais quelqu'un qui m'aime, évidemment, parce que ça ne doit pas être des reproches. Mais oui, écoutez, on préfère que les gens qui nous aiment nous disent quand il y a quelque chose, même si ça fait mal à entendre. C'est une réalité, ça. Et c'est exactement ce que fait Jésus ici. il dit les choses. Mais ça ne fait pas plaisir à Jésus de le dire. Mais ce n'est pas un mot. Il doit le dire. Il veut le dire. Il veut le dire. Pourquoi ? Pourquoi il veut le dire ? Je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Je suis là. Tourne les yeux vers moi. Regarde. Je frappe. Je te sollicite même. Jésus, il est là. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Ce n'est pas ding dong, la porte s'ouvre, un petit échange, comme ça, au revoir, salut, bonne soirée. Ce n'est pas ça que Jésus nous propose. Celui qui ouvre, Jésus, il va rentrer. Il va prendre du temps. Il va partager. Partager un moment. Il va parler de lui. Il va écouter nous. Il y a un échange. Il y a un partage. Il y a une relation qui se crée. Il y a une relation qui se crée. Et c'est ça que veut Jésus. C'est ça que Jésus propose comme solution ici. En verset 21, « Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Jésus se présente comme le vainqueur. C'est celui qui a gagné. Et si on ouvre la porte, et qu'on accepte d'établir cette relation avec Jésus, Jésus nous prend et nous met sur son trône. Il fait de nous des vainqueurs. Non pas qu'on a gagné, mais c'est lui qui a gagné. Et il partage. Cette victoire, c'est la nôtre aussi, parce qu'il nous la donne. Il nous la donne. Vous voyez ce que ça veut dire ? C'est ça, le plan de Jésus. C'est ça, le plan de Jésus. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » C'est intéressant parce que dans les sept lettres de l'Apocalypse dont je vous ai parlé, elles terminent toutes par cette phrase. « Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux Églises. » Vous avez des oreilles ? Je crois, hein ? J'ai vu partout des oreilles. Moi aussi j'en ai. Amen. C'est pour nous ce message. C'est pour nous. Peut-être que ça fait mal, mais réfléchissez aux clés de lecture que je vous ai dites. Et vous vous rendez compte que quand on lit autrement, on voit le message que Jésus est là. Et c'est un message d'amour. C'est un message d'amour. Moi j'ai fait l'exercice. J'ai un peu triché tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais reçu une lettre. C'est vrai que j'ai reçu cette lettre, mais je me la suis envoyée moi-même. Ce que j'ai fait, ce que j'ai fait en fait, et ça c'est pas forcément de moi, quand j'ai lu cette lettre de l'Odyssée, j'ai pris le temps, j'ai fait l'exercice pour moi d'écrire une lettre. Comme si Jésus m'écrivait, me transcrivait cette lettre de l'Odyssée, mais il me la transcrivait pour moi. Qu'est-ce qu'il me dirait ? J'ai fait cet exercice pour moi. Et j'aimerais vous lire cette lettre parce que si c'était pour moi, peut-être que ça va aussi faire écho pour vous. Cher Éric, ça fait un certain temps que je veux te parler. Tu es tellement pris dans tes habitudes, dans les trépitations de ta vie, que j'ai du mal à capter ton attention. Après plusieurs tentatives infructueuses, je me résous à t'écrire, en espérant que tu prendras le temps de me lire. Rappelle-toi, je suis ton créateur. Rappelle-toi aussi pourquoi je t'ai créé, pour t'aimer. Oui, je t'aime d'un amour que tu ne peux même pas imaginer. D'ailleurs, je ne t'ai pas seulement créé toi, mais j'ai créé tout ce qui t'entoure, afin que tu ne manques de rien et que ton bonheur soit parfait là où tu vis. Rappelle-toi aussi que j'ai toujours été à tes côtés, que ma présence est réelle, aussi réelle que tout ce que j'ai créé et que tu vois autour de toi. Si tout cela te rappelle l'immense attention que j'ai pour toi, à chaque instant, depuis que tu existes, peut-être m'accorderas-tu, à ton tour, ton attention maintenant. Quelque chose a changé entre toi et moi. Et cela m'attriste profondément. Oui, tu parles parfois de moi, tu te réclames parfois de moi, mais cela semble souvent dépendre des circonstances. La conviction n'y est pas toujours. Je ne le sens pas. En fait, je n'arrive pas à savoir si je peux vraiment compter sur toi. Si tu y crois vraiment quand tu parles de moi, j'aimerais bien que tu me dises réellement si tu es vraiment avec moi. Ce que je vois de ta vie me montre que tu n'as pas besoin de moi. Tu pars de ton côté seul. Bien évidemment, tu ne vas pas bien loin. Et tu t'enfonces même jour après jour. J'ai tellement de peine à te voir dans un tel état. Mais pourtant, tu as l'air de t'en satisfaire. Si tu savais tout ce qu'on pourrait faire tous les deux, jusqu'à déplacer des montagnes, y crois-tu encore ? Moi, j'y crois. Moi, j'y crois. Mais pour ça, j'ai besoin de toi. Et j'ai besoin de toi tout entier. Pas seulement la moitié de toi. Pas seulement de telle heure à telle heure. Non. Avec ça, je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire. Ni pour toi, ni pour moi. Je te vois tellement régulièrement si las que j'ai envie de te crier « Mais bouge-toi les fesses ! » Réagis ! Réagis ! Secoue-toi ! Réveille-toi ! Regarde-moi ! Reviens à moi ! Tu te rappelles la dernière fois qu'on a mangé ensemble ? C'était tellement bien. On était sur la même longueur d'onde. On a tellement rigolé. On était inséparables. On avait des projets. On pouvait surmonter tous les obstacles imaginables. Tout nous réussissait. Souvent, je te regarde de loin et je vois les problèmes dans lesquels tu t'es fourré. Dire qu'il suffit que tu m'appelles pour que je te sorte de là. Comme avant. Le problème, c'est que tu ne réponds plus à mes messages. As-tu seulement remarqué que j'essaye continuellement, continuellement d'attirer ton attention et depuis si longtemps ? Oui, je suis là. Et je t'attends. Je n'ai jamais cessé de t'aimer et de t'ouvrir grand les bras. Et j'espère toujours, j'espère toujours capter un regard de ta part. Malheureusement, tu t'es habitué à ta situation. C'est pour cela que je t'écris. Comme un dernier espoir. Pour que tu ouvres les yeux. Pour que tu reviennes enfin à moi. Je peux faire tellement de choses. pour toi. Tellement de choses pour t'aider. J'ai des grands projets d'avenir pour toi, pour le monde. Et je veux réaliser tout ça avec toi. Je veux que tu en fasses partie de ces projets. Je t'aime tellement que je ne peux pas m'imaginer faire tout cela sans toi. Alors, je t'en supplie. écoute ce que je te dis. Ouvre les yeux. Reviens à moi. Je t'attends avec impatience. et c'est s'il dit ton frère Jésus-Christ. Amen. Je ne sais pas si si ça vous a touché. Comme moi, ça m'a touché quand j'ai écrit cette lettre. Si vous avez envie d'y réfléchir. Si vous avez envie de vous rapprocher de Dieu. Si cette lettre à l'Odyssée, elle vous parle comme ce que vous avez entendu. Si peut-être les réalités de ma vie, comme j'ai pu transcrire ça dans cette lettre, sont aussi les réalités de votre vie. Vous pouvez vous approcher. Il y a des lettres, cette lettre que je viens de lire. Vous pouvez la prendre avec vous. Vous pouvez la lire à la maison. Vous pouvez la relire à la maison. Écrivez votre prénom dessus. Comme ça, elle sera adressée à vous. Et vous pouvez, si vous le désirez, si ça vous a touché et que vous voulez garder ça avec vous pour y repenser après dans la prière, je vous invite à vous lever et à venir sur la table ici. Il y a plein de ces lettres. Il y en a plusieurs. Alors venez. Venim. Sous-titrage ST' 501